Bonjour et bienvenue sur NetProf avec Will & Cocook. Nous allons vous présenter une nouvelle recette, la liste des ingrédients. Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler ensemble la recette de la brioche pur beurre. Donc pour ça il vous faudra un saladier tout d'abord. Le mieux c'est d'avoir un batteur à pâte. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire tout ça avec une cuillère en bois. Il vous faudra une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Un sachet de levure de boulanger. 250 g de farine. Deux oeufs frais à température ambiante. Trois cuillères à soupe de lait. Une cuillère à café de sel. Deux cuillères à soupe d'eau. Et pour finir, deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Nous allons maintenant pouvoir commencer la recette. Pour commencer, vous allez mettre toute la farine dans votre saladier. Et vous allez y mettre par-dessus le sachet de levure. Vous allez mélanger dans l'eau. Vous allez ensuite ajouter l'eau et le lait. Donc voilà le lait. Trois cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe d'eau. On va ensuite incorporer le sel. Le sucre. Ainsi que les oeufs. Là, la boule est vraiment assez épaisse. Maintenant, on va incorporer le beurre. Donc au départ, en fait, il vous fallait 100 g de beurre. Vous le faites fondre. Et vous allez le mettre au frais un petit peu pour qu'il durcisse un peu plus. Et là, on va l'incorporer en trois fois. Donc vous en mettez une première partie. On rajoute une deuxième partie. Et on met le restant. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas de batteur, en fait, vous allez commencer avec une cuillère en bois à mélanger l'ensemble. Et ensuite, vous allez finir à la main. On va maintenant rajouter la cuillère à soupe de fleur d'oranger. Et on va finir de battre. La préparation est prête. Nous allons maintenant la mettre dans un moule. Maintenant que la pâte est prête, on va pouvoir la mettre directement dans le moule. Donc soit vous le beurrez et vous le farinez et vous allez mettre la pâte à l'intérieur. Moi, je vous conseille plus d'utiliser du papier sulfurisé. Ça permettra d'avoir un démoulage beaucoup plus facile. Vous prenez votre feuille de papier sulfurisé que vous mettez dans votre plat. Et vous allez y mettre l'ensemble de la préparation. Vous enlevez le surplus. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire lever la pâte. Donc pour ça, soit vous attendez environ une heure et demie. Soit vous allez mettre votre four à chauffer à la température minimum. Vous le mettez à chauffer pendant 5 minutes. Ensuite, vous allez l'éteindre. Vous attendez 2-3 minutes. Et vous allez mettre votre brioche à l'intérieur. Elle va gonfler beaucoup plus vite. Là, ça ne vous prendra qu'une heure, en fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter que la brioche lève. Et nous reviendrons après pour la cuisson. Nous y voilà. Une heure plus tard, nous allons chercher la brioche qui est dans le four. Voilà. Comme vous pouvez le constater, elle est bien montée. Donc on va pouvoir passer à la cuisson. Pour ça, vous faites chauffer votre four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Avant d'enfourner la brioche à l'intérieur. Qui va également cuire à 180 degrés pendant 35 minutes. Moi, je la laisse comme ça. Si vous la préférez plus dorée, vous pourrez badigeonner un jaune d'œuf sur le dessus avant de le mettre à cuire. Elle sera beaucoup plus dorée, en fait. 35 minutes plus tard, la cuisson est maintenant terminée. Nous allons sortir la brioche du four. Voilà. Et vous allez pouvoir la démouler tout de suite. Je vous le conseille d'ailleurs. Je vous le conseille d'avoir la brioche de la brioche de la brioche de la brioche de la brioche. Elle est maintenant prête. Pour la conserver, vous allez pouvoir mettre un linge dessus tout simplement. Bon appétit et à très vite. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en nous recherchant à Will&Co Cook et devenir membre de la fanpage. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite.